Bonjour, je suis Oressa Rémi depuis des années. Notamment je n'ai pas eu un seul emploi depuis 2012. Je vis avec une moyenne de moins de 500€ par mois hors APL depuis 1997, sachant que je vis en totale autonomie, que je n'ai jamais à la banque alimentaire ni au resto du cœur. Je fais pourtant partie des 5% les plus pauvres en France. Je vis dans un appartement de type F1 de 33m² depuis 1997. Je suis célibataire, sans enfants, sans grands parents, sans parents, tous décédés, sans frère ni soeur et sans véritable ami. Je voulais juste faire une mise au point sur comment nous, les vrais pauvres, ceux qui sont RSA, on peut vivre cette situation de confinement. Ma situation de RSA fait que je vis plus de 95% de mon temps dans mon appartement déjà depuis des années. Mes habitudes sont celles de quelqu'un de solitaire et casanier. Concernant les achats, toujours en période normale, je me contente de ce qui est alimentaire et hygiène. Je n'achète quasiment jamais de fringues. Je fais ces achats dans un supermarché près de chez moi et au fenouil Biocop. A part cela, je ne sors habituellement qu'occasionnellement. Je ne voyage quasiment jamais en dehors de ma ville. Cette situation de confinement ne change rien à mes habitudes. Rien de rien. Il est étonnant pour moi de voir des messages d'associations s'inquiétant pour le manque d'accès à la culture, alors que quand on a un accès à internet avec la fibre optique, on a toutes les chaînes qu'il faut pour cela, ou qui s'inquiètent pour les besoins financiers supérieurs. Ceci est peut-être valable pour ceux qui ont des enfants, mais pas pour des célibataires. Oui, je vis très bien sur le confinement. D'autant que la baisse substantielle du passage de voiture sur la rue où j'habite me permet de dormir beaucoup mieux qu'avant. En effet, je suis quelqu'un qui est hypersensible des oreilles. Et pourvu que ça dure. Il est vrai que je suis un cas particulier. J'ai un QI parmi le meilleur pourcent. Mon mode de vie est nettement différent des standards les plus occidentaux. Mais je fais quand même partie des 5% les plus pauvres de France. Donc si moi j'y arrive, il n'y a aucune raison que les 95% restant plus riches n'y arrivent pas. L'acteur Walgemuth Sous-titrage Société Radio-Canada